Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live, salut Patrick, bonsoir Rika, Obisraël, Guillaume, Didier toujours ici, Olja, salut, bienvenue, re-bienvenue, salut Saïd, Lionel, bonsoir, bonsoir Thomas, j'espère que vous allez bien tous, Obisraël, Michel également, Rosie, bonsoir, bienvenue, salut Lydia, bienvenue, Sandra, Yves, Slakuma, bonsoir, je crois que tu es nouveau, ou nouvelle, je ne sais pas, il me semble, Nicolas, bonsoir Adito, Jean-Yves, Hélène, Audrey, Solène, et Anno Silou, bonsoir également, Nouveau peut-être également, je crois que c'est la première fois, Joël, bonsoir, The Messia, Jane, bienvenue, encore une fois, il y a beaucoup d'habituaires, Arnaud, Marc de Costa, bien sûr, bonsoir, bienvenue, Pedro également, Famille Jax, bonsoir également, Mello, voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée, j'espère que vous allez apprécier ce soir une fois de plus, j'en profite juste pour accueillir les nouveaux, leur dire que tous les précédents lives, et ils sont nombreux, il y en a plus d'une trentaine, sont sur la chaîne, donc ce côté de stocker, vous pouvez donc les revoir, les revisionner, ce sont des lives d'une heure à peu près, qui traitent de sujets divers, soit de piano, de musique en général, de théorie, et puis d'autres choses aussi, puisque les discussions peuvent être élargies à beaucoup de domaines autour, de la musique, autour du piano, etc. Salut Mello, bonjour, hello world, Fabrice, bonsoir, Yes et Anthony également, salut CAFA, bienvenue à nouveau, et puis vous dire que voilà, on va essayer de faire un petit cours, et puis vous poserez vos questions ensuite dans la deuxième partie du live, donc voilà, ce soir, on va parler d'un sujet quand même qui concerne tout le monde, j'aimerais savoir qui a des problèmes d'indépendance des mains, ou plus exactement, qui n'en a pas ? Est-ce que vous n'avez pas de problème d'indépendance ? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui manient l'indépendance des mains avec aisance, je veux dire sans souci ? Ça, j'aimerais le savoir déjà, c'est un petit sondage auprès de vous tous. Salut Rémi, bienvenue, bonsoir Maranac, Lionel, bonsoir aussi, bienvenue, on va donc, voilà, est-ce que c'est le talon d'Achille ? Ah oui, évidemment, oui, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a qui s'en sortent bien au niveau de l'indépendance ? C'est ça qui m'intéresse ce soir, ceux-là qui le disent, Et bien sûr, l'indépendance des mains, c'est une des bases essentielles, surtout au piano, bien sûr. Le piano, c'est l'instrument certainement qui demande le plus d'indépendance, puisque là, vraiment, on a deux mains, beaucoup plus que la guitare encore, plus que le violon aussi, parce que justement, on a vraiment deux mains qui vont jouer simultanément, donc, des parties indépendantes, c'est-à-dire qui ne se ressemblent pas. Et donc là, évidemment, ça pose ce problème d'indépendance. Et lorsqu'on n'a pas travaillé cette indépendance, bien sûr, on est privé de pas mal de partitions. Et donc, oui, parce que, évidemment, voilà, le piano, souvent, peut faire jouer deux mélodies. Mais sans parler de ça, on parle de piano jazz ce soir, on peut avoir effectivement un thème, une improvisation, et puis un accompagnement. Là, encore, il y a de l'indépendance au niveau, voire de la complémentarité, puisqu'on va en parler à ce sujet, et notamment dans le piano jazz. Audrey, oui, c'est difficile. En plus, j'adore le boogie. Alors oui, évidemment, le boogie, Audrey, c'est vraiment un des styles qui demandent le plus indépendance. Il y a des styles comme ça, le ragtime également, par exemple, avec ses pompes, le stride. J'en parlerai d'ailleurs dans un tuto. Et au sujet de l'indépendance, d'ailleurs, vendredi, qui va arriver, là, je vais donc mettre en ligne une vidéo qui va vous lancer un défi, d'ailleurs, d'essayer de faire cinq exercices, justement, sur cette indépendance des mains au piano. Coltrane Blues, oui, bonsoir. Gros point noir pour toi. Oui, bien sûr, il n'y a pas que pour toi. Bonjour du Québec. Salut Robert, bienvenue. Hello World, je trouve que ma main gauche est trop feignante. Oui, souvent la main gauche, en plus, est un peu plus faible. Donc voilà, pour la remettre au niveau de la main droite, et pouvoir dialoguer en tout indépendant, je veux dire, avec la main droite, évidemment, il faut travailler sa main gauche, certainement, à part. Obisraël, manque de pratique, personnellement. Oui, ça, c'est un point clé, évidemment, Obisraël, puisque si vous voulez acquérir cette indépendance, bon, il faut faire pas mal d'exercices, et puis sur la durée, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'indépendance, de niveaux d'indépendance des mains. Vous l'avez vu, l'indépendance, elle peut être rythmique, bien sûr, entre les deux mains, qui ne font pas les mêmes rythmes. Elle peut être aussi une indépendance de toucher, avec des phrases et différents, à la main droite et à la main gauche. Bon, tout ça, pour vous dire que l'indépendance ne touche pas, évidemment, que le piano jazz. C'est une technique pianistique, donc elle touche tous les styles, et que sans cette indépendance, vous vous privez de pas mal de partitions, puisque la plupart des partitions de piano, en général, comportent et nécessitent cette indépendance des mains. Jane, bien non, mais à peu près, ça dépend des styles. Oui, justement, j'étais juste en train de le dire, Jane, ça dépend pas des styles, ça dépend simplement d'une technique pianistique et d'une façon de fonctionner au niveau. Alors, souvent, on parle, évidemment, de réflexion. En fait, je ne pense pas que l'indépendance se situe au niveau de la réflexion. Ça nécessite du travail, c'est certain, mais c'est plutôt un mécanisme, quelque chose, une espèce d'automatisme. La capacité, peut-être, de faire une synthèse des deux mains et d'essayer, évidemment, de ne pas y réfléchir trop, parce qu'il ne faut pas trop faire intervenir, évidemment, la réflexion, donc le cerveau. Je pense que c'est plus quelque chose qui se situe au niveau de la mécanique. C'est-à-dire d'un certain automatisme. Pedro, pour les pompes, ça va bien, bizarrement, alors que le boogie me paraît plus ardu. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que le boogie était quelque chose de difficile, et surtout en termes d'indépendance, bien sûr. Lionel, je travaille sur Plumchak et des valses. Oui, pourquoi pas, oui, à trois temps, oui. Travailler des valses comme ça, avec un style de stride, d'ailleurs, basse, accord, etc. Ça dépend des rythmes, bien sûr, ça dépend des rythmes, on l'a dit, c'est une indépendance d'abord rythmique. Alors ça, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez vous entraîner simplement sur une table, c'est-à-dire d'avoir à une main, finalement, un tempo régulier, d'accord, et faire autre chose en même temps, voilà. Faire autre chose en même temps, c'est-à-dire garder un tempo comme ça, et puis, voilà, parler, parler simplement d'autre chose, essayer de lire, mais toujours en gardant, effectivement, le tempo comme ça, de cette façon. Lire un livre, etc., etc. Déjà, il y a cette pulsation régulière que vous pouvez faire. Vous voyez, on tape ici, voilà, comme ça, ou alors au piano, hein. Voilà, et on continue à parler, on fait autre chose, voilà, c'est en boucle comme ça, hein. Voilà. C'est commencer par là, c'est-à-dire avoir un certain automatisme à une main, en particulier la main gauche, et puis faire autre chose à côté, discuter, lire un livre, mais continuer ce motif, comme ça, eh bien, un motif régulier, toujours régulier en termes de tempo, bien sûr. Essayez de mettre un métronome si vous ne l'avez pas intérieurement. Mais en tout cas, voilà, si je fais ce petit motif, et je continue à discuter avec vous de choses et d'autres, voilà, c'est automatisé comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, hein, et puis essayer de faire autre chose, voilà, lire un livre, par exemple, écrire quelque chose. Et voilà, ma main gauche continue, elle, à travailler avant de mettre la main droite, hein. C'est d'abord automatiser quelque chose, et puis à côté, essayer de se distraire de ce motif de main gauche, par exemple, pour essayer de le garder absolument. Et là, on va se rendre compte que c'est un automatisme, c'est pas de la réflexion, c'est au niveau de l'automatisme. Hobie Israël, aussi, oui, je suis gaucher, et mes deux derniers doigts de la main droite, j'y travaille déjà, et je force, je forge ça pendant que je regarde les matchs, etc., etc. Oui, c'est ce que je disais, on peut, on peut le faire, effectivement, même sur une table, en tapant un rythme comme ça, et puis faire d'autres rythmes à la main droite, regardez. On peut faire ça. Voilà. Avec des choses complètement différentes. Voilà. Ça, c'est un bon entraînement. D'ailleurs, si vous avez regardé certains tutos, notamment le 3 contre le 2, c'est quand même l'une des premières formes d'indépendance rythmique. On fait... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, à la main gauche, comme ça. On le fait tourner pendant un moment, mais très régulier. Voilà. Et on va essayer de faire du 2 à la main droite, d'accord ? Voilà. Ça, c'est une première forme de travail, première forme d'exercice. Mais bien sûr, si vous le faites dans un sens, il faut le faire dans l'autre, bien sûr. Alors, l'autre, c'est de prendre les triolets, par exemple, 1, 2, 3, à la main droite. 1, 2, Vous laissez tourner jusqu'au moment où ça devient un automatisme. En fait, le but, c'est que lorsqu'on rajoute la main gauche, maintenant, que la main droite ne soit pas perturbée, simplement. Comme ça. Voilà, même là, je me trompe, vous voyez ? Alors donc, on va le refaire. Voilà. Voilà. Donc, essayez vraiment, lorsque vous faites un moment, un exercice main gauche, essayez d'inverser ensuite les mains, et c'est là qu'on voit la véritable indépendance. Après, j'ai fait d'autres tutos où on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de 2 contre 3, par exemple, on peut faire du 3 contre 4. 3 contre 4, un petit peu plus compliqué, et puis 4 contre 5, etc. Voilà. Ça, ce sont des exercices rythmiques, essentiellement rythmiques. Oui, on arrive à oublier ce que fait la main gauche, Michel, c'est-à-dire qu'on l'automatise, en fait. Voilà. C'est un genre d'automatisation qui fait qu'on n'y pense plus, finalement. Et ça, ça va vous servir dans le boogie, beaucoup, d'accord ? Si vous faites ce genre. Voilà. Ça, à la main gauche, comme ça. Alors, on revient au sujet de ce soir, c'est-à-dire en jazz, comment ça se traduit ? Il y a deux façons. La première façon, c'est une complémentarité, donc, entre les deux mains. La complémentarité, c'est-à-dire que, lorsque vous avez un swing, par exemple, que vous improvisez quelque chose. Voilà. À la main droite. Et puis, à la main gauche, on va faire une rythmique, finalement. Mais c'est plus complémentaire. C'est-à-dire que ce swing, il va passer de la main droite à la main gauche, comme ça. Et puis, on va alterner, comme ça, ce swing, vous voyez, ce shuffle, là, entre les deux mains, comme ça. Donc, là, il y a plus une complémentarité qu'une indépendance. Par exemple... Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ma main droite qui improvise un petit peu, comme ça, en swing. Et ma main gauche qui, de temps en temps, a des petites ponctuations, comme ça, vous voyez. Souvent en syncope, d'ailleurs, puisque c'est le propre du swing. Mais là, je dirais qu'il y a plutôt une complémentarité, bien que l'indépendance soit nécessaire quand même pour le faire. Vous voyez comme... Voilà, c'est très, très aléatoire. Mais aux mains, voilà, on a cette complémentarité du swing entre les deux mains. Il y a quand même une indépendance, puisque la main gauche fait quelques ponctuations, comme ça, alors que la main droite peut-être continue aussi, comme ça. Vous voyez, voilà, il y a une complémentarité de swing entre les deux mains. Voilà, et en général, donc, voilà, il y a quand même une petite indépendance, puisque, je vous l'ai dit, encore une fois, cette main gauche va s'incoper, comme ça, des accords de temps en temps, une fois sur les temps, une fois en levée des temps. Puisqu'en jazz, c'est assez sain, finalement. Soit votre accord tombe sur le temps, soit il tombe en levée, hein, c'est-à-dire demi-soupir croche, par exemple. Donc, voilà, sur le temps, c'est la longue, et sur la levée, la deuxième croche, c'est la brève, d'accord ? Donc, on a... Voilà, donc on a, effectivement, ce balancement syncopé à la main gauche, pendant que la main droite peut improviser, etc. Voilà, donc ça demande quand même une petite indépendance. Et puis, il y a l'indépendance réelle. L'indépendance réelle, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans le walking. Voilà, et la main droite peut faire autre chose, oui. Voilà, le walking, c'est quelque chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment, ici, quelque chose de régulier à la noire. Voilà, et à la main droite, donc, autre chose. Voilà, une rythmique, ça, c'est une véritable indépendance, rythmique, bien sûr. Mais tant qu'on a quelque chose de régulier, qu'on peut automatiser, c'est quelque chose, donc, qui est faisable. Il suffit simplement de s'entraîner à, d'abord, faire ce walking à la main gauche, et ensuite de placer des choses à la main droite. Mais avant tout, faire tourner un walking bass, comme ça, à la main gauche, en noir, régulière, avant de placer la main droite. C'est donc l'automatiser, c'est automatiser votre main gauche, d'accord ? Il y a d'autres styles de musique aussi, par exemple, si on est dans un style bossa. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, d'accord ? Voilà, donc dans ce style-là aussi, on peut avoir une indépendance qui est vraiment nécessaire. On en trouve dans le ragtime aussi, avec les pompes, comme ça. Voilà, et puis là... Voilà, donc mi-ré-mi-do. Alors, mi-do-mi-do. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire sur les pompes débutants. Comment commencer effectivement ces pompes avec cette indépendance, effectivement ? Alors, je verrai après. Oblique Israël pour les questions. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types d'indépendance. Mais l'indépendance, vous le savez aussi, c'est une question de phrasé. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Lorsque tu improvises en swing, évidemment. On a, par exemple, le lié à la main droite. Voilà, et puis à la main gauche, donc peut-être piqué, comme ça. On peut faire... On a, par exemple, le lié à la main droite. Voilà, donc on a cette indépendance de phrasé, cette fois-ci. C'est-à-dire une indépendance avec un toucher différent au demain. Donc, il peut se mélanger, évidemment, au phrasé, du moins à l'indépendance rythmique. On peut avoir l'indépendance rythmique et de phrasé, bien sûr, simultanément. Donc ça, ça se travaille. Ça se travaille lentement, etc. Bon, ce soir, j'improvise. Il y a quelques erreurs. Mais en tout cas, voilà, ça nécessite un travail. Un travail régulier, surtout lent au départ. Lent parce que ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment caler le processus. Et en général, quand il y a vraiment une indépendance rythmique, je vous conseille d'entendre un rythme résultant. Ça, je l'ai développé dans les tutos. C'est essayer d'avoir un rythme résultant des deux mains. Par exemple, quand on a le 2 contre 3. Là, on entend bien le rythme résultant qui fait 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est le rythme résultant des deux mains. Donc, entendre ce rythme, essayez de... Voilà, c'est le rythme résultant des deux mains du 3 contre 2. Je l'ai fait pour le 3 contre 4 et le 4 contre 5. Ça n'est pas simple, évidemment, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel comme ça. Ça nécessite un travail. Mais moi, je vous conseille de le décomposer, c'est-à-dire de le jouer très, très lentement. Par exemple... Et là, d'entendre bien... Voilà, et même à la main droite. Voilà. Avant de le jouer vite, vous devez le travailler lentement. Tous ces exercices d'indépendance se travaillent excessivement lentement, lentement au départ. Je cesse de le répéter, mais c'est comme ça qu'on peut jouer ensuite. Vite, c'est de travailler lentement. C'est une règle. Je l'ai beaucoup dit dans les lives, notamment. Travailler lentement pour comprendre le mécanisme. Et ensuite, pouvoir, effectivement, aller de plus en plus vite, régulièrement, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Mais alors, ce fonctionnement, je le répète, mais voilà, simplement, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. Parce que si vous réfléchissez, c'est là qu'on se plante. Ça ne fait pas intervenir la réflexion, ça fait intervenir un mécanisme, encore une fois. Un automatisme. Il faut l'automatiser. Et avoir une espèce ensuite de vision globale des deux mains. Et non pas les mains séparément. D'accord ? Voilà, c'est comme ça que je comprends un petit peu l'indépendance. En tout cas, pour commencer. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'indépendance. Par exemple, chez Jean-Sébastien Bach, si vous travaillez sur les fugues, alors les fugues, c'est du contrepoint. C'est-à-dire que ce sont des lignes mélodiques indépendantes, justement, et qui sont jouées donc au deux mains. Mais complètement indépendantes, rythmiquement, au niveau mélodique aussi, etc. Et là, c'est le véritable contrepoint, par exemple. Voilà, deux voix qui sont deux lignes mélodiques, cette fois-ci. Qui se superposent, d'accord ? Pour avoir, évidemment, une certaine indépendance. Mais parfois, une complémentarité aussi, comme on l'a vu en jazz tout à l'heure, au niveau des deux mains. Alors, le tuto que je vous propose vendredi, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, de travailler, c'est cinq exercices. Et je prends des mélodies très simples, du type frère Jacques, etc. Et puis, on travaille, on travaille justement ce qu'on appelle le canon. Le canon, c'est-à-dire une main qui rentre sur un thème, et puis l'autre main qui rentre en décalage un peu plus loin, voilà, par exemple, à une mesure d'intervalle, sur le même thème, d'accord ? Ce canon, c'est une imitation entre les deux mains. Simplement, on commence une main, un petit peu plus loin, par exemple, une mesure plus loin, on peut travailler, donc faire rentrer l'autre main sur le même thème, etc. Seulement, voilà, là où je complexifie un peu la chose, c'est que le décalage entre les deux mains, ça peut être d'une mesure, mais ça peut être de deux temps aussi. Et puis, ça peut être aussi d'un seul temps. Et là, ça devient un petit peu plus difficile. Et ce que je vous propose, après, dans le dernier exercice, vous le verrez, c'est de jouer deux mélodies différentes, deux petites mélodies très très simples, très populaires, mais voilà, deux mélodies différentes, à la main droite et à la main gauche. Cette fois-ci, non plus un canon, mais vraiment deux mélodies distinctes. Et là, voilà, c'est un véritable travail, là, d'indépendance, que je vous propose là. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est vendredi, je mets en ligne ce tutoriel, donc je lance même un défi, c'est d'y arriver. Et ceux qui y arrivent me le diront, dans les commentaires, bien sûr, de la vidéo. Voilà, sur l'indépendance des mains, est-ce que vous avez des questions particulières ? Jacqueline, bonsoir Yves, quelles mains doit-on regarder ? Je n'arrive pas à regarder les deux. C'est humain, tu ne peux pas regarder deux choses à la fois. Et en plus, si tu as une partition. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision synthétique des deux, c'est-à-dire ni l'une ni l'autre. Et l'angle de vision est suffisamment grand pour voir les deux mains comme ça, en regardant même au milieu, d'accord ? Mais à la limite, moi, je dirais que le regard n'a pas d'importance, Jacqueline. Je préfère même qu'on puisse le faire les yeux fermés. C'est-à-dire qu'évidemment, là, on ne fait plus intervenir la vue, donc le cerveau, etc., mais plus les sensations. Et en intervenant comme ça, avec uniquement les sensations comme support, je pense qu'on est plus proche de la vérité pour le travail de l'indépendance des mains au piano que d'essayer de regarder droite et gauche de cette façon à chaque fois. « Kaffa », deux mélodies, oui, deux mélodies très simples, hein ? Je prends, vous verrez, je prends « Frère Jacques », je prends « Au clair de la lune », mais voilà, c'est le principe qui est important, c'est pas la mélodie en soi, c'est simplement le principe, le principe qui fait qu'on peut jouer deux mélodies différentes au-demain et simultanément, donc en même temps. Et là, ça fait intervenir le travail, évidemment, d'indépendance et d'automatisation, justement, puisque vous devez là, plus que jamais, avoir, justement, une vision, disons, une vision résultante des deux mains, et non pas une seule main à la fois, parce que si vous ne vous concentrez sur une main, vous oubliez l'autre. Donc évidemment, voilà. Mais bon, je reconnais que ce problème d'indépendance est un problème récurrent que beaucoup, beaucoup de musiciens rencontrent, et qui ont du mal, d'ailleurs, à les résoudre, parce que c'est un concept difficile. Certains me disent « Oui, mais il faut deux cerveaux pour ça. » Non, il ne faut pas deux cerveaux, il faut justement éviter de faire intervenir le cerveau, mais juste travailler et essayer d'automatiser les choses pour que ça devienne naturel et coulant et non pas du tout réfléchi. Voilà. C'est mon avis sur l'indépendance des mains. Ceci dit, il y a des exercices, il y a certainement des recueils, mais toute la musique en général, si vous prenez les musiques, les partitions classiques, du répertoire, etc., vont vous demander effectivement une certaine indépendance des mains, parce qu'elles jouent évidemment des choses très très différentes. Coltrane, est-ce que le travail des gammes d'arpèges est lié à l'indépendance ? Non, parce qu'en général, Coltrane, les gammes et les arpèges, on les fait aux deux mains simultanément. Donc à partir du moment où il y a simultanéité des rythmes et des notes, il n'y a pas tellement. Ce qui est plus intéressant, c'est si tu décales. C'est-à-dire que tu fais une gamme ici, et que tu le fasses effectivement, tu fais la même gamme à la main gauche avec un petit décalage à l'entrée, mais ensuite sur différentes tonalités. Tiens, ça serait intéressant d'avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à la main droite, c'est-à-dire la gamme de Do majeur, et puis à la main gauche, avec un décalage, la gamme de Sol. Voilà, etc. Mais là encore, les rythmes sont exacts, c'est-à-dire que ça correspond. Donc les gammes et les arpèges, non. La gamme et l'arpège, c'est un exercice reconnu pour acquérir une dextérité, toutes les vitesses sur plusieurs octaves, mais ça on l'a déjà décrit dans les tutos précédents. Mais par contre, l'indépendance, c'est vraiment faire deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'au départ, je vous disais que vous pouvez acquérir cette indépendance en jouant un motif de main gauche ou de main droite, et puis en essayant de faire autre chose à côté, de discuter avec quelqu'un. Je ne sais pas lire un livre, écrire quelque chose, mais toujours en maintenant, disons, quelque chose de régulier, ce motif régulier à la main droite ou à la main gauche. Ça, c'est un excellent exercice et qu'on peut faire sans piano même. On peut le faire sans piano. Didier, oui, j'ai hâte. Ah oui, tu parles du tuto. Oui, effectivement. Écoutez, moi, c'est un défi que je vous lance là. Essayez de le faire. Tout le monde a des difficultés, même moi, parfois, j'ai des difficultés à travailler l'indépendance sur certains passages, effectivement. Mello Alias, bonjour, j'ai du mal à ressentir le 3-4. Comme étant du binaire, car j'arrive à le convertir en ternaire, par exemple, 2 croches, 2 croches, 1 croche, 4 doubles. Oui, je ne vois pas bien le ternaire dans ce que tu me dis, Mello Alias, là. Le ternaire, c'est 3 croches, 3 croches, d'accord ? Ce n'est pas 2 croches. Par contre, tiens, tu me donnes une idée, Mello, c'est que le 3-4, c'est bien aussi de jouer, par exemple, du 3-4 à la main droite, changer de mesure et puis du 4-4 à la main gauche, avec un phrasé de 4, par exemple, un 3, ici. 1-2-3-1, 1-2-3-1, 1-2-3-1, 1-2-3-1, 1-2-3-1, 2-3-1, 2-3-1, 2-3-1, 2-3-1, 2-3-1, 2-3-1. 4, 4, 3, 4, avec des phrasés différents. Vous voyez, il y a des exercices, vous pouvez y aller. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel pour travailler. Michael Watt, mais comment peut-on faire la pompe à la main gauche sans regarder ? Alors, faire la pompe à la main gauche sans regarder, c'est la connaissance de ton clavier, Michael. Et la connaissance du clavier, c'est la connaissance des espaces sur ton clavier. Et ça, on s'entraîne évidemment les yeux fermés, c'est-à-dire essayer de sentir les distances. C'est ça qui va t'amener à la connaissance parfaite de ton clavier. Par exemple, chez les non-voyants ou mal-voyants, ce sont des sens qu'ils développent, parce que justement, il n'y a pas la vue. Donc, ils sont obligés de sentir ceci déjà au toucher du clavier, sentir les notes noires, blanches, comme ça, et tomber au bon endroit. Et puis, même pour les pompes comme ça, essayer de sentir les espaces. Et donc, ils ont ce sens plus développé que ceux qui voient normalement, puisque nous, nous ne le développerons pas, mais eux le développent, ce sens. C'est le sens de savoir la distance entre une note, un accord par exemple, avec même parfois de très très grandes distances, comme ça, entre la main gauche, même plus grand, encore avec Do ici en bas, voilà. Ces distances-là, c'est une habitude, c'est la connaissance de ton clavier. Et donc, ces pompes-là, tu peux les réaliser même sans regarder, effectivement, à partir du moment où ton clavier est parfaitement compris et où tu le sens totalement. C'est-à-dire que tu maîtrises toutes ces distances entre ces espaces, en tout cas entre les notes, entre les accords, etc. Didier, j'ai remarqué que sur ce genre d'exercice, dès que l'on cherche à réfléchir, on doute et on se plante. Oui, effectivement, c'est ce que je disais. À partir du moment où tu réfléchis, c'est-à-dire que tu fais intervenir la pensée, la réflexion, le cerveau, donc, eh bien souvent, voilà, on se trompe parce que, justement, voilà, pour moi, ça ne dépend pas de la, comment dire, de la réflexion. C'est quelque chose qui relève beaucoup plus, donc, de l'automatisme, d'accord ? Obisraeli, vraiment faisant le trémolo des intervalles larges de main droite avec 1 et 5, le 3 montant inconsciemment, c'est un manque d'indépendance. Alors là, tu parles d'autre chose, Obisraeli, tu parles d'indépendance des doigts, à l'intérieur d'une même main. Il me semble que c'est ce que tu veux dire entre trémolo, c'est ça. Et tu me dis que celui du milieu se lève, effectivement, oui. Je le répète, c'est une habitude, ça aussi, tous les doigts qui ne jouent pas, quand vous jouez quelque chose à la main droite ou à la main gauche, peu importe, les doigts qui ne jouent pas reposent sur le clavier, sans être appuyés, bien sûr, mais ils reposent sur le clavier, ils ne se lèvent pas comme ça. Je le répète, mais quand vous levez les doigts trop, en tout cas ceux qui ne jouent pas, vous allez avoir plus de temps, effectivement, pour les ramener. Dans les passages rapides, vous n'aurez pas le temps. Donc c'est pour ça que les doigts doivent être prêts, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, ils doivent être reposés sur le clavier de cette façon-là. Là, je joue, mais les autres, vous voyez, les autres doigts qui ne jouent pas, effectivement, reposent sur le clavier, prêts, justement, à intervenir à n'importe quelle vitesse. Ça, c'est important, évidemment. Glody, bonsoir, Yves, est-ce que le fait de travailler les gammes et les arpèges permet... Alors, j'ai répondu tout à l'heure à la question. Je ne pense pas que les gammes et les arpèges fassent travailler l'indépendance des mains. Prenez une fugue de Bach, essayez de la déchiffrer, peut-être simple, en dos majeur, puisqu'il a écrit dans le clavecin bien tempéré, il a écrit 24 préludes et fugues dans toutes les tonalités, donc vous allez trouver en dos majeur aussi une fugue. Et vous verrez que là, lui, par exemple, si c'est une fugue à quatre voies, vous avez deux lignes à la main droite et deux lignes à la main gauche. Et donc, ça, ça va nécessiter déjà de faire jouer deux lignes indépendantes à la main droite. C'est déjà l'indépendance des doigts à l'intérieur d'une même main, mais en plus, deux lignes ici à la main gauche. Donc, même chose, indépendance des doigts à l'intérieur de la main gauche, mais aussi indépendance des lignes entre les deux mains. Vous voyez, c'est quand même assez compliqué comme histoire. Donc, Lionel, pour l'instant, je joue les notes main gauche, main droite, les unes après les autres, dans l'ordre. Le résultat, ça va, mais c'est triché, non ? Non, non, c'est pas... Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lionel, il faut travailler d'abord une main, l'automatiser, avant de rajouter l'autre. Je veux dire, il ne faut pas essayer tout de suite ensemble. Il faut d'abord comprendre le système, l'automatiser, c'est-à-dire le mécaniser, en fait. Il faut que ça soit une mécanique et non plus une réflexion. Rémi, de temps en temps, tu alternes les mains en passant la gauche sur la droite. Ce n'est pas vraiment de l'indépendance des mains au sens strict, mais quand même utile. Comment pratiquer ? Alors, si je comprends bien la question, Rémi, l'alternance, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du swing, c'est-à-dire que là, c'est quand même une indépendance, parce que les deux mains ne font pas la même chose souvent, à part si ce sont des arpèges, comme ça. Là, effectivement, je passe d'une main à l'autre, je croise, effectivement. Mais non, dans le sens du swing, tout à l'heure, c'est plutôt une complémentarité entre les deux mains. Effectivement, il y a une alternance, une complémentarité, effectivement, entre les deux. Mais c'est quand même une forme d'indépendance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une forme de petite indépendance, parce qu'il y a des degrés dans l'indépendance. Il y a des choses difficiles à jouer, bien sûr, des choses qui sont difficiles à jouer, à un niveau plus élevé. Vous verrez, dans les partitions du répertoire classique, il y a quand même des pièces extrêmement difficiles, qui nécessitent vraiment une grosse, grosse indépendance des mains. Mais bon, là, c'est réservé à des gens qui ont déjà un niveau quand même assez élevé. Je t'en prie, Lionel, pas de problème. Alors, d'autres questions sur l'indépendance ? Où est-ce que ça vous va ? Donc, regardez ce tuto vendredi. Ça vous permettra, évidemment, de faire ces cinq exercices, disons qu'ils sont un petit peu progressifs. Mais voilà, même si les mélodies que j'ai prises, pour exemple, sont, disons, simples, c'est le principe qui est difficile. Le principe, c'est, évidemment, de jouer des canons ou des mélodies différentes aux deux mains. Et voilà, c'est ça qu'il faut s'exercer à faire. Comme je le dis, vous le verrez dans le tuto, c'est quand même, il faut être patient, il faut en faire régulièrement. Une technique ne s'acquiert pas comme ça, en cinq minutes, dix minutes, ça s'acquiert à force de la répéter, effectivement. Voilà, exactement comme un sportif. Kakashi Atake. Bonjour Yves, cette vidéo va-t-elle sortir hors live ? Oui, oui, c'est un tuto, bien sûr, c'est une vidéo tuto. Pour ceux qui ne le savent pas, je mets un tuto par semaine, en général, le vendredi soir, vers 17h, 17h30, il y a un nouveau tuto, donc vous pouvez, effectivement, visionner, travailler sur tout. Geoffrey, sais-tu jouer en croisant les mains ? Comme ça, oui, aussi, c'est une bonne... Par exemple. Voilà, essayez même, comme ça, improviser à la main, les bras croisés, comme ça. Vous voyez, je peux faire même le walking bass à la main droite, ici, comme ça, et essayer de donner des accords, ici, différents, à la main gauche, en croisant. Excellent exercice, parce que là, effectivement, les sensations sont inversées. Mais voilà, c'est un très bon exercice. Très bien pour l'idée, Geoffrey. Thomas, Yves, penses-tu que les exercices de lecture à vue permettent de développer l'indépendance des mains ? Oui, si la partition nécessite une indépendance dans l'écriture, mais sinon, je pense, en général, que la lecture à vue développe surtout, je veux dire, la connaissance de son clavier. La connaissance de son clavier, c'est-à-dire laisser les yeux rivés sur sa partition, essayer de trouver ses notes sans regarder ses mains, sans regarder son clavier, simplement. Ça, ça développe la connaissance de ton clavier, effectivement. Nicolas, bonsoir. Pourquoi ne pas pratiquer l'indépendance directement sur des pièces ? Mais c'est ce que je dis. Je dis qu'effectivement, il existe des exercices, mais que la plupart, évidemment, des pièces, du répertoire classique ou jazz, évidemment, font travailler aussi cette indépendance. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est très bien. Et les deux sont possibles. Voilà, simplement pour chauffer, on peut travailler des exercices avant de travailler les pièces. Lionel, en direct le vendredi ? Non, 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 le vendredi, tous les directs se font le mardi 19h. Et les tutos sont mis en ligne le vendredi vers 17h30 ou 18h. « Au Bisraël, on n'est pas obligé de placer les doigts au clavier. Souvent, quand on joue, les doigts peuvent être levés. Dans ce deuxième cas, les autres doigts ne jouant pas se lèvent toujours. C'est un défaut. » Oui, effectivement, oui. Comme je le dis, il faut autant que possible toujours avoir les doigts qui ne jouent pas posés sur les touches, sans les appuyer, mais prêts à intervenir, justement. Ça, c'est une constante, c'est une des techniques de base du piano. On apprend ça dès le départ, à justement jouer certaines notes. Mais voilà, si vous le voyez comme ça, vous le voyez mieux. Je joue ça, mais les autres doigts ne se lèvent pas. Je peux jouer des tierces comme ça. Voilà. Le deuxième doigt, l'index, ne se joue pas entre le pouce et les... Vous voyez le pouce ici. Après, c'est faire les deux comme ça. Il ne faut pas que les autres doigts se lèvent. Voilà, deux et quatre, par exemple. Les trois autres doigts reposent sur le clavier. D'accord ? Voilà. Donc, c'est un exercice, ça aussi, que vous pouvez faire sur une table. Pas besoin de clavier pour ceci. « Kakashi, vaut-il des marques spéciales de clavier pour les débutants ? » Non. Non, non, j'ai pas vraiment de marques. J'ai fait un tuto avec Guillaume, qui est spécialiste, lui qui vend des claviers depuis 20 ans et qui est au courant, évidemment, de tout. Mais je ne pense pas qu'un clavier soit spécial pour un débutant ou quelqu'un d'avancé. Il faut simplement le choisir, encore une fois, avec un toucher lourd qui puisse te faire travailler suffisamment les doigts. Et puis après, avec une sonorité correcte, par exemple, de piano, etc. Voilà. Donc ça, c'est les deux... Après, on voit toutes les connexions. Mais on a discuté sur le tuto, justement, sur comment choisir, évidemment, un clavier numérique pour travailler au piano. En plus, il y a les coordonnées de Guillaume. Tu peux lui poser la question directement. Si tu as vraiment des conseils à lui demander, il sera beaucoup plus compétent que moi sur cette matière-là. « Hello World ! » Est-ce que travailler l'improvisation est plus efficace ? Si oui, comment la travailler ? Connaître toutes les gammes et tous les accords. Alors là, tu poses une question extrêmement vaste. Et je ne vais pas répondre en cinq minutes parce que j'ai fait... On a fait beaucoup de live, beaucoup de tutos sur ça. Travailler l'improvisation plus efficace en quoi ? C'est ça, la question. Ce n'est pas plus efficace dans l'absolu. « Hello World ! » C'est pourquoi ? Efficace en quoi ? L'improvisation, c'est une expression. C'est quelque chose qu'on... Voilà, il y a des gens qui sont improvisateurs de naissance, comme ça. Ils improvisent, ils aiment improviser. Ils savent que c'est quelque chose de naturel. L'improvisation, c'est une grande liberté. Quand on y arrive, on peut effectivement avoir joué, peut-être pendant des heures, sur un clavier, sans partition. C'est une expression. C'est pas une question d'efficacité. C'est une question simplement de liberté. Liberté de jouer des choses qui ne sont pas écrites. Voilà, de simplement se laisser aller dans une fantaisie, une invention, une improvisation, en gros. Pour les travailler, c'est autre chose. Oui, bien sûr, on l'a dit beaucoup. Tu trouveras beaucoup de tutos, « Hello World ! » Tu trouveras beaucoup aussi de live qu'on a fait sur ce sujet-là, comment les travailler, etc. Et je prépare, d'ailleurs, ça tombe bien, ta question tombe bien, parce que j'ai préparé aussi un tuto sur la méthode à adopter, c'est-à-dire la marche à suivre, de A à Z, pour justement aborder le piano jazz, accompagnement et improvisation. C'est un tuto qui est prêt et qui est en file d'attente. Vous le verrez bientôt. La méthode, la marche à suivre, donc, pour commencer le piano jazz et puis l'élaborer et puis aller de plus en plus loin, évidemment, avec une certaine logique. Voilà, je l'explique dans ce tuto, vous le verrez. Mais bien sûr, les accords, les gammes, les relations entre les deux, voilà, et puis ensuite, les patterns, donc les développements de motifs, tout ça fait partie de l'improvisation. C'est pour ça, « Hello World ! » que je te disais que ça n'est pas, évidemment, une... comment dire, un sujet que je peux te traiter en cinq minutes et te répondre en cinq minutes avec une seule réponse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Coltrane, dans ses concerts, Jerry Lewis jouait avec les deux mains et parfois le pied droit. enfin, quand il était jeune. Oui, évidemment, oui. Ben oui, une grande indépendance. Alors là, c'était l'indépendance à trois avec le pied. Mais bon, en dehors du numéro, du numéro de cirque un petit peu, bon, ouais, pourquoi pas ? Je veux bien. Thomas, Yves, dans le cas des voicings, comment positionner un accord drop de 4 ? Alors, drop de 4, si je fais Do majeur 7 ici, de cette façon-là, le drop 2, c'est le Mi que tu vas passer ici, d'accord ? Et le 4, c'est le Si ici que tu vas passer ici. Donc, tu te retrouves avec Do, Sol, Mi, Si. Voilà, au lieu de Do, Mi, Sol, Si. Simplement, Do, Sol, Mi, Si. Alors, donc, ta question, Thomas, c'est comment positionner un accord drop de... Tu veux dire à la main gauche, Sol, lorsque la basse est imposée. Exemple, Sol. Ah ben, si la basse est imposée, bon, déjà, drop de 4, comme ça, tu es obligé de le faire à deux mains. D'accord ? Lorsque la basse est imposée, par exemple, Sol sur La. Oui, alors Sol sur La, alors un La majeur, je suppose. Voilà, donc la Mi, Do. Voilà un drop 2, la Mi, Do dièse. La Mi, Do dièse avec, tu disais, le Sol en bas. Voilà. Et la question, c'est comment positionner un accord. Mais là, tu es obligé d'avoir deux mains, Thomas Mazot. Deux mains qui vont jouer ce voicing et la basse en même temps. Alors, à deux mains, c'est plus simple. Oui, c'est faisable, tout à fait. Moi, je mets ici, Sol, La ici à la main gauche et Mi, Do dièse ici à la main droite. Voilà, tu es obligé. Sinon, tu es obligé de le faire d'une seule main, mais en arpège. Si c'est la question que tu me poses, tu me le préciseras. Kakashi Atakei, Yves, le jazz est-il un style de musique abordable à jouer pour tout le monde ? Alors là, en Corse, c'est une expression et c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ça. Il faut avoir une certaine affinité. L'envie de faire du jazz, c'est un univers à part. Il ne s'agit pas de musique classique ici, bien que la musique, c'est une seule chose. Mais en fait, non, je pense vraiment que le jazz est bon pour l'improvisation. Il a longtemps été absent des conservatoires, etc. Et puis, petit à petit, dans les années 90, il est rentré dans les conservatoires. Il y a des classes de jazz dans les conservatoires aussi. C'est un style de musique qui développe aussi l'inventivité, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, une certaine liberté d'inventer, une fantaisie, quelque chose qui est plus libre, etc. Et c'est très bon de le développer, je trouve, même pour un musicien classique, essayer de développer, effectivement, cette façon d'improviser, de composer sur le moment, finalement, puisque c'est bien sur l'instant que ça se situe. Mais, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, directement, qui tombe du ciel. Non, c'est quelque chose qui a aussi une méthode. Dans le jazz, il y a les deux aspects. Vous le savez, il y a la théorie, la méthode, effectivement, qu'on applique, bien sûr, dans le concret. Et puis, il y a l'invention. L'invention, ça, c'est propre à chaque musicien. Ça, ça ne s'apprend pas. L'invention, c'est sa capacité, justement, à essayer d'inventer, d'avoir plus de fantaisie, de créer des choses sur l'instant, comme ça, sans y réfléchir. Et ça nécessite, bien sûr, cette théorie et une certaine technique pianistique, bien sûr, parce que vous pouvez avoir des idées, mais ne pas pouvoir, évidemment, les réaliser au clavier parce que les doigts ne suivent pas. Donc, vous voyez, la technique et la musique, c'est deux choses qui sont complémentaires, l'une et l'autre. L'une ne vaut pas sans l'autre, quoi. Elle ne va pas sans l'autre. Au Bisraël, improviser du jazz, c'est pour les innés ? Non, je viens de le dire, il y a aussi beaucoup de méthodes. Il y a une méthode qu'il faut apprendre, il y a une technique, il y a du travail, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose d'inné aussi, c'est-à-dire l'expression personnelle. Par exemple, les prodiges, déjà à 7 ans, ils improvisent comme les légendes. Comment sont-ils improvisateurs ? Oui, je connais d'ailleurs un Indonésien, plus exactement de Bali, que je connais bien, qui s'appelle Joe Alexander. Je vous conseille de le regarder sur YouTube. Joe Alexander, c'est un jeune qui a commencé surdoué, probablement, qui a commencé le jazz à l'âge de 6 ans et qui jouait déjà à 6 ans les intégrales de Duke Ellington. Donc, c'est pour vous dire. Et aujourd'hui, évidemment, il joue avec les plus grands musiciens aux Etats-Unis, etc. Donc, regardez, parce que ça, voilà, là, ça relève un peu du génie, même de l'inné, évidemment, parce qu'il le ressent de cette façon, probablement qu'il était fait pour le jazz. Oui, c'est un prodige. À 6-7 ans, déjà, il était un prodige. Voilà, c'est le genre de personnes que vous mettez dans les mathématiques, dans l'astronomie ou quoi, mais qui marcheront tout aussi bien que dans le piano jazz. Alors, Joe Alexander, essayez d'écouter, vous verrez. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit avoir dans les 14 ans, 13-14 ans, je pense, et qui joue vraiment formidablement bien. Donc, je vous conseille de l'écouter, non seulement, et puis de vous en inspirer aussi. Thomas, sinon, petit papa Noël, accessible à tous. Oui, petit papa Noël est accessible à tous. Mais comme je l'ai fait dans le tuto, ce qui est intéressant dans petit papa Noël, c'est de le réharmoniser, d'essayer de trouver d'autres couleurs dessous, d'autres couleurs d'accord, d'autres grilles d'accord, d'autres progressions harmoniques. Voilà, ça, c'est intéressant quand on prend des petites mélodies comme ça. Ou alors, de le travailler en canon. Ça, c'est une bonne idée pour l'indépendance des mains. Thomas. Jacqueline, Yves, as-tu fait un tuto sur les rythmes ? Oui, il y a même une playlist sur les rythmes et l'indépendance des mains rythmiques au piano. Voilà, donc tu vas le trouver sur la chaîne. Donc, au menu, donc, playlist, et tu vas voir solfège rythmique. Et là, tu vas pouvoir travailler pas mal de tutos sur les rythmes. penses-tu que la musique est avant tout des rythmes ? Alors, la musique, c'est un tout, Jacqueline. La musique, c'est de l'harmonie, c'est-à-dire des accords, des progressions d'accords. C'est aussi des mélodies, c'est-à-dire des notes qui se suivent, des thèmes qu'on invente, qu'on compose. Et puis, c'est aussi de la rythmique puisque le rythme est intégré, je veux dire, aux notes que tu joues, que ce soit des accords ou des mélodies. Tout est rythmique. D'ailleurs, lorsque tu commences la lecture à vue, Jacqueline, il y a deux choses que tu travailles. C'est les notes, c'est-à-dire la hauteur des notes, et puis les rythmes, les rythmes qui sont attachés et qui sont inhérents donc aux notes. Ça va ensemble, bien sûr. Mais il y a tout ça. Il y a l'harmonie, il y a le rythme, il y a les mélodies, et puis il y a aussi les timbres. On n'en parle pas beaucoup, mais les timbres instrumentaux, ça, ça fait partie, l'orchestre, l'orchestration, etc. Ça fait partie aussi de la musique, puisque c'est ça qui résonne un peu dans l'espace. Christelle, Michel, bonsoir. Comment travailler un passage à trois temps à la main droite et deux temps à la main gauche ? Oui, ça, c'est la mesure binaire contre mesure ternaire. Il faudrait presque l'écrire, ça. Avoir une mélodie à trois temps, par exemple une valse à la main droite, l'écrire, cette mélodie, et puis écrire une mélodie à deux temps ou à quatre temps, d'ailleurs, trois contre quatre ou trois contre deux, et essayer de jouer ça ensemble. Voilà. C'est une bonne expérience, en tout cas, d'indépendance des mains qu'on peut faire. mais prendre des petites mélodies très simples, comme je le fais sur le tuto de vendredi prochain. Obisrael, peux-tu répéter l'explication pour les drops deux et quatre, s'il te plaît, Yves ? Oui, excuse-moi pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un drop. Quand j'ai un accord de Do majeur sept, le drop deux, c'est la deuxième note à partir du bas. Ça, c'est le bas. Voilà, c'est donc le Mi. Alors, drop, ça veut dire sauter une note à l'octave supérieure, c'est-à-dire le Mi, je le place ici. Et là, tu as une autre position d'accord. Ici, tu es en position ce qu'on appelle fermée parce que c'est à l'intérieur d'une octave. Mais lorsque tu fais un drop deux, le Mi passe ici et là, donc, tu es en position ouverte. L'accord est en position ouverte avec une couleur un petit peu différente et donc parce que c'est supérieur à l'octave. Do, Do, tu vois, on dépasse l'octave. Do, Do. Et donc là, le drop sert à passer effectivement d'une position fermée à une position ouverte et d'une couleur à une autre, même avec les mêmes quatre notes. Et ça, on s'en sert énormément dans l'arrangement. Par exemple, l'arrangement des cuivres, l'arrangement des cordes, etc. Et surtout des cuivres, d'ailleurs, trompettes et tout, dans les big bandes de jazz, etc. On utilise beaucoup le drop 2. C'est des solutions qui sonnent bien, en tout cas, et qui permettent d'avoir des couleurs différentes. Maxime, bonjour Yves, j'ai écouté Denis Zaitlin ces derniers jours. Je l'ai écouté jouer Monk, c'est un génie. Ses harmonies sont d'une complexité. Vous en pensez quoi ? Alors, moi, je le connais en tant que compositeur et c'est vrai qu'il a un talent en tout cas d'inventeur et de compositeur de thème, de mélodie. C'est un grand musicien. Voilà ce que j'en pense, en tout cas. Michael, le travail, Lionel, tu as raison, il n'y a que ça, il n'est jamais trop tard. Oui, je réponds souvent à des interrogations. On m'envoie beaucoup de mails au sujet de l'âge. Pour moi, ça n'a aucune importance, l'âge. On commence lorsqu'on commence. Si vous avez la chance de commencer à 4 ans ou à 6 ans, c'est très bien, mais lorsqu'on veut commencer plus tard, évidemment, tout dépend des objectifs. On ne peut pas devenir un immense pianiste, à moins d'être un génie en commençant à 40 ans ou à 50 ans le piano. C'est même technique, c'est mécanique, tout ça. Quelqu'un qui a travaillé dès l'âge de 6 ans, c'est quelque chose qui est intégré et qui est naturel ensuite chez lui. Lorsqu'on commence de plus en plus tard, c'est plus difficile. Mais attention, tout le monde peut se faire plaisir au piano, c'est-à-dire que tout le monde peut commencer, quel que soit l'âge, travailler régulièrement et vous verrez que les résultats seront là. Lionel, merci Michael, je t'en prie, Rosie, Evie, j'ai 73 ans, qui dit mieux ? Rosie, 73 ans, écoute, ce n'est pas grave, je veux dire, ce n'est pas une maladie. Il faut bien te dire que tu peux commencer à n'importe quel âge. Mais là où la différence se fait, c'est si tu travailles ou pas. C'est-à-dire s'il y a un travail régulier, quotidien. Là aussi, on a fait des tutos justement sur comment organiser son travail chaque jour quotidien du piano, même avec 30 minutes par jour. Alors, c'est là la véritable question. Ce n'est pas l'âge, l'âge c'est un faux problème. Est-ce que je travaille ou est-ce que je ne travaille pas pour atteindre l'objectif à ma portée ? À chaque fois, à sa portée, bien évidemment. Kenny, bonjour Yves, quand fais-tu un tuto sur les accords de... Il est déjà fait, mais il est en attente aussi. Je n'y cite pas tout seul, toujours des tutos. Et voilà, j'essaye de les mettre les uns après les autres. J'en mets un par semaine plus un live. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de travail, un tuto, notamment en montage, etc. Et puis, il faut trouver les sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, évidemment. Voilà, donc, ils sont là. En tout cas, le tuto sur les accords de passage est extrêmement lié, Kenny, à la substitution d'accords, c'est-à-dire à la réharmonisation aussi de mélodies et d'insertion de nouveaux accords. C'est ça qu'on appelle ces accords fameux de passage. Donc le tuto est fait. Et vous l'aurez, vous l'aurez certainement, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas encore. Travail des accords également sur la tour river. Oui, effectivement, les accords, c'est souvent la base. Et même avant les accords, je dirais les intervalles, parce que les accords sont faits d'intervalles. Si vous comprenez comment sont faits les intervalles, vous savez comment construire vos accords dans toutes les tonalités, etc. Hello World, merci pour votre réponse. L'autre fois, j'ai découvert Chili Gonzales, oui, et le morceau Minor Fantasy, et je suis resté scotché devant son interprétation car il improvise vraiment bien. Oui, oui, c'est un acharné du piano, du travail pianistique. Je me souviens qu'une année, il avait fait un marathon piano. je crois qu'il avait joué pendant deux ou trois jours sans interruption, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, c'était un record qui devait rentrer dans le livre des records. Enfin, c'est un musicien. C'est un musicien, bon, il est un petit peu extravagant, il fait un petit peu numéro, voilà, mais bon, c'est sa personnalité, mais c'est un très très bon pianiste en tout cas. au Bisraël, Yves, dois-je me libérer de la réflexion pour bien composer ? Non, la composition n'a plus rien à voir, là, on n'est plus dans l'indépendance des mains au Bisraël, je veux dire, la composition, il y a deux choses au Bisraël, il faut bien comprendre. La première des choses, c'est l'invention, c'est-à-dire l'inspiration. L'inspiration, tout le monde peut l'avoir, tout le monde, à un moment donné ou l'autre, peut avoir une bonne inspiration. Après, lorsqu'on a trouvé le thème, donc l'inspiration, eh bien, il y a un travail. Et la composition, c'est les deux choses, c'est-à-dire que c'est la matière première, ce que tu as donc reçu de là-haut, et puis il y a ensuite le travail, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ton thème, eh bien voilà, il faut le structurer, il faut le mettre en forme, il faut faire une forme musicale, il faut ensuite l'harmoniser, il faut le voilà. Après, ça, c'est évidemment du travail, ça ne relève pas évidemment de la simple invention ou de la simple improvisation. Coltrane aussi, merci, moi je vais avoir 70 ans et c'est un peu la question, les mains ne sont plus... C'est sûr, c'est sûr, le physique n'est plus le même qu'à 20 ans, ça je... Mais voilà, il faut toujours se placer, Coltrane, à son niveau. Lorsqu'on atteint, par exemple, lorsque tu attaques une partition, une nouvelle partition, jazz ou classique, ça doit être à ton niveau. Voilà. Et à tous les niveaux, on peut se faire plaisir en piano et en musique en général. Si vous êtes mélomane, voilà, je joue quelque chose de mon niveau, mais c'est un objectif et même à ce niveau-là, ça demande un travail, bien évidemment. Yves, merci, passionnant, comme chaque mardi. Je te remercie, Yves. Thomas, merci. Oui, on va peut-être arrêter là ce soir. Je m'appelle Miché, je suis nouveau. Puis-je avoir de titre de vos vidéos sur l'organisation du travail quotidien ? Oui, ça s'appelle Comment travailler efficacement son piano 30 minutes par jour ? Recherche-le dans le menu vidéo. D'accord ? Tu vas le trouver certainement, hein, Miché ? Je suis intéressé à connaître comment jouer au piano, mais mes doigts 4 et 5 sont très faits, comment je puisse délier mes doigts. Il faut les travailler un par un, comme ça, les doigts 4 et 5, d'accord ? Il faut en faire des, comment dire, des tris petits, comme ça, en levant petit à petit. Ça se muscle un doigt, ça se muscle, voilà. Donc ça aussi, c'est un exercice quotidien. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. On va arrêter là ce soir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis j'annoncerai en fait le tuto de mardi prochain, 19h, donc dans l'onglet Communauté de la chaîne quelques jours avant, donc avant mardi. n'hésitez pas à me suggérer de nouveaux sujets pour les lives, en tout cas. Les tutos arrivent, les uns après les autres. Les sujets que vous désirez avoir traités vont venir, simplement, comme je n'en mets qu'un par semaine, en tout cas, le vendredi. En tout cas, sur l'indépendance des mains, c'est ce vendredi. Vous pourrez vous exercer à ces exercices-là, les travailler et me dire surtout ce que vous en pensez, voilà, et si vous y êtes arrivé, simplement, puisque c'est un défi. Salut Obisraël, salut Viviane, bonsoir Lionel, à bientôt aussi, bonsoir Demessia, je vous donne rendez-vous donc à mardi prochain, donc 19h, pour un nouveau live. Salut, belle semaine.